Musique Voici Kidal, une ville du désert dans le nord du Mali. Elle est centrale pour la communauté Touareg. Les Touaregs ont un mode de vie traditionnel et nomade, ils pratiquent le pastoralisme. Ils vivent principalement dans les régions sahariennes du Niger, du Mali, de Libye et d'Algérie. Pour les Touaregs, le Sahara n'est pas un désert, mais plusieurs. Nous avons grandi dans ce désert-là, cette liberté-là et ce grand espace-là. Musique Elle parle de ces déserts, Ténéry, Antamachak, c'est le désert. Musique Pour un Touareg, les Ténéry, on n'est ni là-dedans. Nos parents sont ni là-dedans, les grands-parents sont ni là-dedans. Vous comprenez ? C'est notre tradition, c'est notre école. Musique Ténéry-Ven Ténéry-Ven Ténéry-Ven, ça veut dire C'est le désert, c'est l'espace. L'espace, comme on dit, Ténéry-Ven, chez nous, c'est l'espace, le vide. Musique Les Touaregs sont très attachés à leur tradition. Parmi les caractéristiques uniques, il y a la transmission de l'héritage par les femmes, la croyance aux esprits maléfiques, l'amour des bijoux et de la musique, le respect envers les dromadaires et le bétail, ainsi que les hommes voilés. Ils sont mondialement connus pour leur culture unique et surtout leur musique. Ahmed Akhedi est l'un d'entre eux. Il a grandi à Kidal. Dans sa jeunesse, Ahmed est timide. Il se sent proche de sa famille et de sa culture. Il reprend la musique Touareg, imitant ce qu'il voit et entend. Dans le désert, il y a peu d'instruments. Mais bien sûr, tout le monde a une voix. La plupart des Touaregs font leur première musique en chantant. La vie est alors simple, mais agréable. En grandissant, Ahmed prend conscience des facteurs qui changent le monde dans lequel il vit. Au milieu des dromadaires et du calme apparent, un terrible conflit fait rage. Le désert est meurtri par la guerre. Les rebelles Touaregs combattent les forces gouvernementales depuis plus de 50 ans. Ils veulent que le gouvernement donne l'indépendance à la partie nord du Mali. Ils revendiquent un pays pour les Touaregs. De nombreux Touaregs abandonnent leur maison. Mais pas Ahmed. Alors jeune homme, il doit faire un choix. Une possibilité, c'était d'aller avec les occupants, d'aller avec les islamistes. Ils avaient cette idéologie islamiste. La deuxième possibilité, c'était d'aller avec la rébellion, avec les rebelles Touaregs qui se battent à nouveau. La troisième, c'était de dire non, plus de combat, plus d'armes, je préfère la paix. La décision n'est pas facile. Mais Ahmed ne s'est pas distingué à l'école ni dans la communauté. Il veut faire quelque chose qui montre son engagement envers son peuple. Ahmed choisit la deuxième possibilité, se battre. Il va s'entraîner en tant que soldat en Libye. Nous sommes en 1985, il a seulement 18 ans. Le chef d'état libyen d'alors, Muammar Kadhafi, offre au Touareg un refuge et une formation militaire gratuite. Il les déploie comme mercenaire dans les guerres au Soudan, au Tchad et au Liban. Ahmed suit une formation pendant 11 mois. Il pense que s'il peut apprendre à se battre, il pourra aider son peuple à garder ses terres et à ne pas abandonner leur maison dans le désert. Les armes à feu, il apprend à les manier. Les grenades, il apprend à les jeter. Les bombes, il apprend à les faire exploser. Ahmed est alors destiné à tuer. Mais pendant qu'il s'entraîne à se battre, il commence à apprendre quelque chose d'autre. Quelque chose à laquelle il ne s'attend pas. C'est un militaire que j'ai commencé à jouer à la mise. Souvent, ils font des concerts, je partais les accompagner. Je joue aussi avec un ou deux morceaux, je les accompagnais. J'aimais vraiment être militaire, mais lorsque j'ai commencé à jouer à la guitare, j'ai commencé à m'éloigner de tout ce qui est militaire. Pour les Touaregs, la musique est une seconde nature. Elle est partout dans leur vie. Ahmed n'a pourtant pas cette vocation. La plupart des Touaregs commencent la musique avec leur voix, mais Ahmed est trop timide pour chanter. Mais quand il découvre la guitare, il apprend à faire des sons et à exprimer ses sentiments en attirant l'attention sur ses doigts. Comment dire, surtout dans ma région, à Kidal, nous sommes tous des poètes et des musiciens. Donc la musique, elle est innée chez nous. Très jeunes là-bas, les jeunes vivent la musique, ils vivent la culture, ils vivent les chants. Il a un sentiment étrange, mais particulier, la première fois qu'il voit une guitare. J'ai pas pu oublier, j'étais à ma quatrième année. Pour la première fois, il y a une orchestre qui vient jouer à Kidal. Alors on voyait les guitares dans les photos et tout ça là. Et c'était ma première fois de voir un artiste avec beaucoup de cordes qui sortaient des sons. La musique est présente à chaque événement de la vie. À la naissance d'un bébé, quand il y a un mariage, dans chaque situation, nous célébrons à travers la musique, de sorte que la musique est partout. Mais tant qu'il est en Libye, il ne peut pas en mettre une dans ses mains, gratter ses cordes et apprendre le pouvoir de ses sons qui fendent le vent du désert. Il était en Libye. Quand j'ai quitté mes parents pour aller à un débit, ils me savaient le même à mettre timide. Donc quand je reviens, je montre à mon papa, il dit, c'est quoi ça ? Je lui dis, c'est une guitare. Je n'oublierai jamais sa manière de rigoler parce qu'il trouvait ça un peu rigolant qu'un mois avec une guitare chantée. Et là, je n'ai pas eu mon chemin jusqu'au jour où j'ai commencé à jouer la guitare. L'instrument libère sa voix, non seulement dans sa capacité à émettre des sons, mais aussi en lui donnant un moyen d'exprimer ses sentiments, ses idées. Oui, Ahmed est allé à la formation militaire pour être un rebelle. Mais à son retour, il est revenu avec une guitare au lieu d'une arme. Donc il a changé l'arme contre une guitare. Je crois qu'il pourrait être pour être une réponse très directe. Je crois qu'on ne peut pas vivre de fusil. Quand tu as un fusil, c'est pour faire du mal, c'est pour faire peur. Et quand tu vis de ton fusil, c'est que tu es un brigand, un voleur, tu menaces les gens, tu fais peur. À son retour au Mali, Ahmed forme un groupe appelé Amanar. Mais Kidal est alors différente de la ville natale qu'il a quittée. Ne voulant plus se battre, Ahmed doit rompre les liens avec ses amis de l'école militaire. Si il m'arrive d'aller voir mon père qui est un peu vieux d'air, je pars masqué comme ça, je fais une semaine maximum, je reviens. Je n'aime pas, dès qu'ils me voient, je suis là, soit ils me forcent à partir de faire la guerre avec eux, ou soit ils me feront du mal. En 2007, Avec son groupe, il entame une tournée à travers le Mali pour chanter la culture des Touareg et leur lutte. Le nom du groupe d'Armed, Amanar, est un mot Touareg désignant la constellation d'Orient. Issa Diko, maître de conférence, a étudié les traditions et la langue Touareg. Amanar, qui signifie en français, c'est un mot tamasha qui veut dire « Orion », le guide, le guide qui indique la route du nord pour les caravaniers, pour les bergers. Très vite, Armed réalise l'évidence. C'est la guitare qui procure le plus de joie. Je crois que le plaisir que la guitare te donne, une arme, ne va jamais te le produire. C'est sûr. J'aimais vraiment être militaire, mais lorsque j'ai commencé à jouer à la guitare, j'ai commencé à m'éloigner de tout ce qui est militaire, de tout ce qui est même uniforme, en quelque sorte. Je me suis recaché. J'ai retrouvé ma voix comme je l'avais dit. La chanteuse Khaïra Arbi se produit aux côtés d'Armed. Tout le temps que j'ai vu Ahmed chanter, il chantait toujours la paix, son message sur la paix, l'amour, la culture, il ne faut pas que la culture disparaître, la scolarisation des filles. Ce n'est pas facile pour un musicien de se faire remarquer dans le désert. Mais pour Armed, c'est le bon moment. Il y a un intérêt croissant dans la musique Touareg à partir de 2001, année de naissance du festival au désert. Ce dernier lance Amanar comme un groupe prometteur. En 2008, le festival attire de nombreux africains et occidentaux. La musique d'Armed attire l'attention de Mani Ansar, qui dirige le festival au désert en 2008. Ce festival rassemble des artistes de la région du Grand Désert du Sahara, du Ténéré et d'autres parties du monde. Mani demande à Armed de se produire au festival. C'était juste deux ou trois semaines avant l'édition suivante du festival au désert à Tombouctou. Normalement, la programmation était faite, mais quand j'ai vu ce jeune homme, j'ai dit qu'il devait être au festival. Pour le groupe Amanar, la reconnaissance de son talent par Mani n'est qu'un début dans la recherche de son propre fil et de son public. En 2011, trois ans plus tard, la formation remporte le prix du meilleur groupe au festival au désert. En 2012, après une décennie de combats, les extrémistes musulmans prennent le contrôle de Kidal. La première décision des islamistes est de lancer une guerre religieuse contre la musique et d'interdire le festival. La première décision prise par les islamistes était d'interdire la musique. Plus de festival, plus de concert, même écouter de la musique sur un téléphone était interdit. Il n'y avait donc aucun moyen d'organiser le festival. Ils veulent interdire la musique et la danse dans le cadre d'une interprétation extrémiste de la foi islamique. Ce n'est pas facile d'interdire la musique. Les gens acceptaient de couvrir la tête d'une femme, acceptaient même de couper la main d'un voleur. Mais quand on leur a dit plus de musique, personne ne pouvait l'accepter. Peu de temps après la prise de pouvoir des islamistes en 2012, Ahmed est parti voir ses dromadaires dans la brousse. Retour de la fumée s'élever de chez lui. Les occupants ne voulaient pas qu'ils jouent de la musique et un jour ils sont allés chez lui. Il était sorti et ils ont brûlé tous ses instruments. Ils ont dit à sa soeur, dit à Ahmed que s'il rejoue de la guitare, on lui coupera les doigts. Ils lui ont laissé un message, si tu joues encore de la guitare, on te coupera les doigts. Maintenant c'est dans la vie de ma famille, parce qu'ils ont déjà passé dans ma famille après moi. Ils ont eu à casser mes guitares, à voler d'autres, parce que les bonnes, ils les ont amenées, les guitares qui n'avaient pas besoin, ils les ont cassées. Ils ont même laissé des menaces dans ma famille. Ahmed fuit Kidal. Les artistes, les poètes et les créateurs n'ont plus leur place à Kidal. Donc Ahmed, il a été victime de ce djihadisme. D'abord, l'occupation d'ailleurs, en elle simple, ne m'a pas fait quitter, mais c'est surtout l'interduction de faire la musique. Et les djihadistes qui couraient après, les musiciens, les instruments de musique, et la musique même, surtout de ses formes, même dans les portables. Là, je me suis vu mourir si je restais. Si je restais, j'allais carrément changer d'inspiration, de métier. Ou alors, il faut quitter les faire ailleurs. Ces musiciens, ils ne peuvent pas rester sans faire la musique. Et la musique que ceux qui nous ont envoyés n'aimaient pas la musique. Donc pour préserver notre musique, nos vies, on était obligés de quitter nos vies. Donc ce qui m'a fait quitter Tombocto, c'est ce qui a fait quitter Ahmed Kidal. Ahmed fut au Niger voisin pendant quelques mois, puis voit à Bamako, capitale du Mali. La couverture médiatique internationale du conflit au Mali attire l'attention sur des groupes comme le sien qui chante la paix. Grâce à un son unique et son message positif, Amanar est sollicité internationalement. En Allemagne, ils ont réagi avant qu'on ne commence à jouer. Ils étaient très contents, ils étaient avec nous. Et lorsque durant tout notre concert, les gens étaient très contents. Du désert, ils passent à la scène européenne. dans la straine européenne. Sous-titrage ST' 501 Cette invitation pour jouer à Berlin a un grand impact. Ahmed, il est très souvent au micro, en tout cas, parce que de nature, Ahmed quand même, il est timide. Et ça, ça se reflète aussi sur plus ou moins sa présence scénique. Ahmed délivre alors un message où il présente son peuple au monde. Le message, c'est la tradition d'abord du Touareg, la représentation du Touareg. La souffrance du Touareg, la souffrance du Ténéry. Est-ce que vous comprenez ? C'est ça le message. C'est pour donner le message à cette partie du nord du Bali qui souffre, toujours qui continue à souffrir. L'amour, la paix, toutes ces chansons sont positives. Positives pour que les gens se rassemblent. Parce qu'il a grandi dans une situation de conflit et il veut vraiment, comme je l'ai dit, il veut que son enfant ait un monde meilleur et il veut que les gens se rapprochent les uns des autres. Parce que depuis 15 ans au Mali, nous avons rébellion après rébellion. Tout le monde est fatigué de cette situation. Nous voulons que ça change et vivre en paix. Ce n'est pas facile, mais c'est notre espoir. Ces trois dernières années, de plus en plus de reportages ont associé les Touaregs au terrorisme. Quand cette guerre a commencé en 2012 au nord, pour beaucoup de gens dans le monde, les Touaregs et les islamistes étaient les mêmes. Et c'était très important de montrer que c'est complètement différent. Les Touaregs ne sont pas comme ça. Nous sommes musulmans, mais notre islam est tolérant. Nous acceptons les autres, nous avons de la musique et nos femmes ne se couvrent jamais la tête ni le visage. C'est complètement différent. Et nous devons montrer cela aux gens dans le monde entier. Nous jouons sur les plateaux partout, nous parlons de la paix partout, pour montrer que ce n'est pas tous les Touaregs qui sont vraiment importants pour la guerre et la situation. Ahmed joue sur des scènes partout dans le monde entier pour présenter la culture Touareg. Il délivre le message d'un peuple qui aime la paix. Il reste toujours attaché à ce qui semble être un rêve impossible. Jouer à nouveau de la musique à Kidal. J'allais jouer à Kidal parce que ça fait pratiquement presque trois ans que je n'ai pas joué à Kidal. C'est dommage puisque mes fans de Kidal, vous en avez vu ce soir, la plupart c'est des gens de Kidal. Là où je joue à Bamako, ils viennent, ils voient cette nostalgie là, cette explosion de joie. Donc, ils sont nostalgiques et j'aimerais les retrouver à Kidal pour faire un concert. Et chez nous même, ça c'est mon souhait. Et c'est leur souhait, eux aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada